salut définition j'espère que vous allez très bien aujourd'hui je vais partager encore des choses que j'ai apprises en lisant le livre de jim quick qui s'appelle limitless c'est un excellent livre pour pouvoir justement mêler une vie sans limite c'est à dire pouvoir débloquer vraiment la puissance de son cerveau afin d'apprendre beaucoup plus vite parce que on est dans un monde où le plus vite tu apprends le plus vite c'est à dire le plus de chances tu as de réussir en fait voilà donc je vais partager avec vous aujourd'hui des astuces d'accord qui vous permet d'apprendre n'importe quoi c'est dans le livre que j'ai appris ça vous permet d'apprendre n'importe quoi et de ne pas oublier ça d'accord donc je vais écrire ici au tableau ok et puis vous allez voir d'accord donc l'acronyme cf à s d e et puis r faster ok faster d'accord faster faster en anglais ça veut dire plus vite d'accord plus rapide donc la première lettre f c'est forget deuxième ask oh pardon c'est pas ask c'est act voilà le s c'est state le t c'est teach le e c'est enter et le air review ok donc première lettre comme vous l'avez vu bon c'est un peu renversé avec la caméra mais comme vous l'avez vu c'est fast c'est forget donc quand vous voulez apprendre quelque chose oublier tout ce que vous connaissez sur cette chose parce que c'est ce qui fait qu'en général on n'arrive pas à avancer c'est ce qui fait qu'en général on a du mal à prendre dans un domaine d'accord parce que quand on se dit qu'on a déjà une idée de ce domaine notre cerveau fait un blocage d'accord il n'est plus il n'est plus open n'est plus ouvert d'accord donc le cerveau il fonctionne mieux quand il est ouvert apprenez la chose avec un esprit de débutants c'est vraiment ça le plus important regardez un peu les enfants les enfants qu'est ce qu'ils font quand ils apprennent à parler quand ils apprennent à marcher c'est à dire leur cerveau est complètement vieille en fait c'est comme une feuille blanche c'est ce qui fait que c'est ce qui fait qu'ils apprennent plus vite en fait donc le deuxième la deuxième lettre c'est le à actes agir vous devez agir l'apprentissage c'est un sport de spectateurs d'accord on peut pas vous asseoir regarder une vidéo de tuto à ok donc c'est comme ça on fait d'accord et puis non et puis espérer que vous allez apprendre c'est impossible ok donc quand vous apprenez quelque chose appliquez appliquez prenez des notes soyez actifs en fait prenez des notes poser des questions la troisième lettre c'est s le state state c'est état en français l'état c'est à dire l'état dans lequel on est en fait ok en général la mémoire à long terme c'est l'addition de deux choses un de l'information et 2 de l'émotion l'émotion couplée à l'information crée une mémoire à long terme ok quand aujourd'hui je vous parle de l'école l'école d'accord déjà gal la plupart dont vous vont se sentir bizarre c'était c'est à dire le mot qui qui va vous sortir le plus ça sera le mot ennui par exemple c'est la raison pour laquelle l'école nous plaisait pas parce qu'on s'ennuie en fait c'est à dire il ya c'est une matière qui ne nous plaisait pas ou il ya l'ennui il n'y a pas d'apprentissage et a pas de mémoire à long terme on peut pas retenir ce qu'on n'aime pas ce qui nous ennuie en fait donc quand vous voulez apprendre quelque chose même si c'est pas forcément une passion et c'est quelque chose que vous devez apprendre peut-être pour votre boulot ou pour l'école et tout et c'est de vous mettre dans un état de motivation du choix de voilà essayer de trouver des raisons pour lesquelles vous voulez apprendre c'est 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 ces émotions qui vont vous permettre de pouvoir mieux apprendre et mieux retenir enfin enfin la 4e lettre c'est chic ok donc chic c'est très simple chic ça veut dire enseigner d'accord comme j'aime bien le dire la meilleure façon d'apprendre c'est d'enseigner quand vous enseignez vous appeler deux fois d'accord et quand vous enseignez vous vous jeter la lumière sur les lacunes de votre connaissance en fait ok parce que les gens qui vous allez partager ce que vous ce que vous avez appris auront des questions d'accord et ces questions vous mettre à l'épreuve nous pousser à faire plus de recherche donc apprenez étudier avec l'intention étudier avec l'intention d'enseigner ça à quelqu'un vous allez voir votre façon d'apprendre sera complètement différente vous serez plus attentif à votre façon de noter vous serez plus attentif à certaines choses vous aurez beaucoup plus de questions à poser j'en profite partager cette vidéo voilà partager cette vidéo et voilà je vous en remercierai 5e c'est enter donc enter c'est entrer c'est à dire selon l'auteur vous devez prévoir vous devez planifier en fait votre apprentissage d'accord donc noter les moments où vous allez apprendre dans votre agenda s'appelle google agenda ça peut être l'agenda de votre smartphone mais notez ça parce que quand c'est dans votre agenda vous pourrez le vous je dirais vous le ferez si c'est dans votre agenda vous le ferez vous allez vous asseoir vous allez apprendre qui est dernière chose et review donc review c'est révisé ça c'est la base d'accord et en termes de révision l'auteur parle de répétition espacée donc vous devez fait ce qu'on appelle des répétitions espacées quand vous apprenez essayer à intervalles de temps régulier de vous rappeler ce que vous avez appris d'accord c'est à dire si par exemple vous apprenez chaque jour pendant 30 minutes un certain domaine chaque jour avant de commencer dans ce domaine qu'est ce que vous dites faites une révision de ce que vous avez appris essayer d'écrire sur papier ce que vous avez retenu de ce que vous avez appris hier avant d'attaquer le nouveau c'est à dire de nouveaux sujets pour ce jour donc c'est vraiment les six astuces que je voulais partager avec vous d'accord les six astuces un oublier tout ce que vous avez appris oublier ce que vous avez appris dans le domaine de soyez actifs pendant l'apprentissage ok 3 mettez vous dans des états émotionnel de joie vraiment de sérénité du plaisir pour apprendre ok 4 partager ce que vous enseignez 5 planifier votre apprentissage dans google agenda et sixième chose pour réviser j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la partager à me dire si ces choses vous ont plu mettez ok en commentaire également je vous dis à très bientôt pour encore une autre vidéo